Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Dépôt de noix de coco sur terrain communal en toute illégalité. Stop aux décharges à ciel ouvert. On en parle dans ce journal. Sauver nos tortues, voilà une des missions du centre de soins de l'aquarium du Gosier. Il vient de rouvrir après deux ans de travaux. 150 élèves pour la quatrième édition du concours de robotique. Premier prix obtenu par le collège Germain-Saint-Ruffe de Cap-Esterbeil. Sur ETV, nous abordons régulièrement le problème des décharges sauvages. Cette fois, arrêtons-nous sur les décharges de noix de coco. On fait un petit business d'eau de coco et hop, on oublie de respecter l'environnement. Ce n'est pas parce que ce n'est pas du plastique ou de la ferraille que ce n'est pas de la pollution, voire de l'incivilité. Regardez ce reportage de Marius Mathieu. Des cabris livrés à un festin de chair de coco. Jusque-là, tout va bien. Sauf qu'ici, ce sont des centaines de kilos d'écorces de noix qui s'accumulent depuis quelques temps. Un terrain de jeu idéal pour les rats et les larves de moustiques. Voici le responsable de cette décharge végétale située à la Boucan, près de Saint-Rose. A 35 ans, l'homme tente de s'en sortir en vendant de l'eau de coco. Aujourd'hui, il se dit dépassé par les événements. En réalité, je suis boulanger patricerie. Mais comme je travaillais pour des gens qui ne me payaient pas, alors j'ai dit, bon, comme j'avais plein de coco, mes parents ont plein de coco, alors j'ai dit, bon, je vais faire ça, je me suis lancé là-dedans. Tout dépend, c'était, on voulait faire du compostage. Et puis, bon, on n'a pas pu réunir tous les sous pour acheter le gilet boyeur. Et puis après ça, ça a accumulé sur nous et voilà, c'est comme ça, ça s'est passé. La mairie a donné un ultimatum à Nicolas. Il a 20 jours pour nettoyer la zone par ses propres moyens, sous peine d'amende. Si l'homme a décidé de se plier à cette règle, il n'en est pas moins en colère. Pour lui, la commune devrait d'abord faire face à un problème beaucoup plus important. Quand on nous dit que c'est le type de doigt de coco qui sort, qui pollue, voilà l'histoire. Si vous voyez bien, voilà l'histoire. L'histoire, c'est ça qui pollue et c'est ça qui ne veut pas dire. Si, si, quand c'est rapide, ça va dans la rivière. Avant de me chercher la petite bête pour mes doigts de coco, c'est ça qui pollue la rivière. Un problème de canalisation bien connu en Guadeloupe qui n'enlève rien au phénomène des décharges sauvages. Pour ce militant associatif écologiste, l'accumulation de déchets dans la nature n'est pas uniquement le fait d'incivilité. Ce qui arrive aujourd'hui à ce monsieur est certainement un problème qui risque de se répéter compte tenu du fait que le système de ramassage des déchets dysfonctionne. La DL a recensé 374 sites illégaux de ce genre en Guadeloupe. Désormais, comme Nicolas, il pourrait être beaucoup à devoir nettoyer. Je vous propose maintenant une plongée au cœur de l'aquarium du Gauzier. Plus précisément, au cœur du tout nouveau centre de soins à l'occasion du sauvetage d'une tortue. Le centre avait été fermé pour travaux pendant deux ans. Reportage, Marius Mathieu. Il est 9h devant cette clinique vétérinaire de Sainte-Rose. Dans ce bac blanc, Marianne transporte une créature des Caraïbes particulièrement fragile. Une jeune tortue à écailles retrouvée sur une plage de la Guadeloupe, dans un état plus qu'inquiétant. Ses chances de survie sans l'intervention de l'homme étaient minces. Je pense qu'elle a une bulle d'air dans les poumons. Le vétérinaire référent du centre de soins va refaire une radio. Il y en a une qui a été faite il y a trois semaines pour voir si au niveau pulmonaire, elle va mieux. Et voir si derrière, il faut envisager une opération ou si ça va se résorber tout seul. A travers son association en lien avec l'aquarium de la Guadeloupe, Marianne a pour mission de prendre soin de la faune maritime. Pour soigner le reptile marin, elle a fait appel à l'un des vétérinaires spécialisés de l'archipel. Il connaît bien le problème de santé de l'animal. Une première radio a été faite par mon confrère, le docteur Lével, il y a trois semaines, quand il l'a reçu. Et qui montrait des zones aériennes plus vastes que ce qui devrait être le cas sur un poumon. C'est sûrement ça qui fait qu'elle n'arrive pas à sonder et à se nourrir. Et donc là, on va contrôler au bout de trois semaines si ces zones sont toujours les mêmes ou s'il y a eu une amélioration. Pour la tortue, direction la salle de radio. Loin de son univers habituel, le reptile semble se laisser faire. Après quelques minutes, le verdict tombe. Ce qui n'est pas trop normal, c'est cette zone qui avance. Et qui est une zone un petit peu trop grande en surface par rapport à ce qu'on doit voir normalement. Mais qui est déjà moins marquée que la fois d'avant. Le diagnostic est rassurant. La tortue sera placée en observation en attendant que le problème de bulles d'air se résolvent. La créature marine peut retourner à son bac. Ses jours ne sont plus en danger grâce à l'intervention de l'homme. Pour Marianne, il s'agit du premier sauvetage d'une longue série particulièrement utile sur l'archipel. L'année normale, on va accueillir entre 10 et 30 tortues sur l'année. Un peu plus les années où il y a beaucoup de sargasses. Puisque les sargasses sont des pièges pour les tortues marines. Notamment les tortillons se retrouvent complètement piégés, emmêlés dans les sargasses. Et donc on se retrouve souvent à avoir 7, 8, 10 petits tortillons qui sont en soin quelques jours. Vraiment juste pour une phase de récupération. Et après on peut avoir dans l'année entre 5 à 10 grosses tortues. Un animal qui a un capital sympathique et qui est extraordinaire. Que ce soit sur les tortues, les coraux, les herbiers ou les poissons. J'y apporte autant d'attention et de regard bienveillant on va dire. La tortue âgée d'environ 5 ans pourra bientôt retourner dans la mer des Caraïbes. Certains spécimens de son espèce ont une espérance de vie de plus de 50 ans. Restons sur les tortues. A des haies, elles peuvent ne plus venir pondre à cause d'un restaurant. Le caracoli se serait installé au-delà de son autorisation. Et occuperait le domaine public maritime sur la plage de Grand-Anse. On ne sait toujours pas si le restaurant se pliera aux règles. Ou s'il obtiendra comme certains une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Regardez ce reportage de Grégoire Tuitman. Sur l'une des plus célèbres plages de Guadeloupe, c'est un restaurant emblématique. Le caracoli se retrouve au cœur de l'actualité. Suite à une mise en demeure de la déale, le restaurant avait jusqu'au 23 février pour démonter cette terrasse construite sur le domaine public. Sa potentielle disparition inquiète ce touriste canadien. Quand on est ici le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, en soirée, c'est très agréable. Les gens consomment, les gens font la fête discrètement, ils ne font pas de bruit, la musique est douce. Et en plus, ça ramène des gens à des haies, ça ramène des touristes, ça fait de l'économie pour la région ici, à la Grand-Anse. L'association Le Gaillac est la première à avoir déposé une plainte dénonçant cette occupation. Selon son président, il s'agit de protéger le littoral comme domaine public, mais aussi de préserver l'environnement dans lequel plusieurs espèces de tortues pondent leurs oeufs à partir du mois de mars. Il constate aujourd'hui que la terrasse n'a pas bougé, malgré les recommandations de la déale. Tout le monde devrait avoir accès à cette zone, qui est du domaine public, pour venir déjeuner le dimanche en famille, etc. Et ça a été privatisé à l'usage personnel du caracoli. Et ensuite, ils ont enlevé toute la végétation dans laquelle pondent les tortues marines. Ils ont mis à la place des cocotiers, comme si on était à Tahiti. Les tortues imbriquées ont besoin de la végétation pour pondre. Et s'il n'y a plus de végétation au sol, ils vont ailleurs, ils ne vont plus venir ici. La direction du restaurant ne souhaite pas s'exprimer pour ne pas alimenter de polémiques. Elle espère toujours trouver un terrain d'entente avec la déale, pour garder sa terrasse en l'état. C'est assez surprenant ce qui se passe à l'usine Gardel cette année. La campagne sucrière a commencé, mais cette fois, le numéro 1 du traitement du sucre en Guadeloupe a eu un souci. Le propriétaire des terres voudrait reprendre l'exploitation tout en gardant les emplois. Interrogation ? Inquiétude ? Reportage de Marius Mathieu. 9h du matin sur cette exploitation de sucreries au moule. Comme chaque année, le lancement de la campagne sucrière marque le début d'une période d'effervescence sur les champs de Cannes, les routes et les usines. Mais cette année, certains ouvriers de l'entreprise Gardel démarrent la saison avec une certaine inquiétude. Le propriétaire des 980 hectares de terres agricoles, digne héritier de la famille Despointes, souhaite reprendre son bien à l'issue du bail locatif arrivé à échéance en 2020. Bon, c'est leur terrain, si d'après ça que je reprends, ils reprennent leur terrain. Mais bon, je pense que si des pointes reprennent leur terrain, Gardel ne sera plus Gardel. Parce que moi, je suis en pointe Gardel, donc je ne sais pas mon avenir, de quoi il s'agit. Cette exploitation représente à elle seule 7% des 14 000 hectares de Cannes de la Guadeloupe. Si l'activité venait à disparaître, la pérennité de la filière toute entière serait menacée. Malgré certaines rumeurs de construction de projets immobiliers ou d'abandon de filière, Amédée Despointes, le propriétaire par succession des terres, réaffirme son engagement agricole en faveur de la Cannes. Pour lui, l'activité, véritable identité de l'entreprise familiale, doit continuer. La CERIAT est propriétaire de ce foncier depuis une quarantaine d'années. Nous arrivons à échéance du bail avec Gardel en juillet 2020. Donc naturellement, en tant que société agricole, la CERIAT reprend ses terres pour y continuer l'exploitation de la Cannes et y conserver l'emploi. C'est un sujet qui est très important pour l'ensemble de la filière, parce qu'il concerne un peu moins de 1000 hectares de Cannes que la CERIAT souhaite et reprend en 2020 pour une exploitation de Cannes qui n'affectera en rien la livraison qu'elle fera de Cannes à Gardel, ni les emplois qui sont affectés sur ce territoire. Près de 100 personnes travaillent sur l'exploitation. L'avenir de Gardel est pour l'instant garanti oralement par le propriétaire des terres. Si la direction de l'usine n'a quant à elle pas souhaité s'exprimer, elle a indiqué que l'affaire devrait être entendue par un juge des affaires le 18 mars prochain. Dix ans après les mouvements sociaux de 2009, faisons le point sur l'accord Binot. Vous vous souvenez les primes pour la vie chère ? Il s'agit notamment d'une augmentation de 200 euros sur les salaires. Mais selon le LKP, plusieurs entreprises ne le respectent pas. Reportage Camille Riroal. Les revendications du LKP étaient claires. Tous les salaires devaient être renégociés et augmentés de 200 à 250 euros par mois en étant exonérés de charges sociales. C'est cette revendication qui a déclenché les discussions entre les syndicats. La première, le 7 février 2009. Je vais recevoir nous à Bastet et vers les patrons pour nous commencer à discuter des négociations sur les salaires. Et à un moment donné, nous avons une tension qui est là. Je vais faire une proposition et nous disons que nous n'avons pas entré dans la salle. Les syndicats ouvriers et les syndicats patronaux n'avons pas entré dans la salle. Et nous allons fermer nous dans la salle. Et tant que nous n'avons pas d'accord sur les salaires, nous allons passer ici. Nous allons accepter. Nous allons accepter. Et donc, toute la journée, toute la nuit, nous allons négocier, nous allons faire des pauses. Je vais recevoir délégation patronale, délégation ouvrière, alternativement. Nous allons négocier. Et nous allons sortir à 7h30 de la préfecture, 7h30 de la préfecture. Et nous allons en accord. En accord. Que je vais faire faxer à Matignon, à Fillon. Cet accord qui en est ressorti était en fait une ébauche de la Corbineau. Un accord qui sera signé 20 jours plus tard au bout de plusieurs discussions. Un goût d'occasion manquée pour le président du MEDEF de l'époque. Moi, je me rappelle de quelque chose de très clair. C'est dans les discussions qui ont lieu au World Trade Center et qui sont télévisées. À un moment, le préfet se lève. L'État s'en va. Et je lance quelque chose. Je dis, écoutez, là, l'État est parti. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à essayer de se réunir ensemble, discuter ensemble pour bâtir un projet de territoire ? Et ensuite, voir comment on peut le réaliser. Et là, je me rappelle la réponse de M. Flemin qui me dit, c'est trop révolutionnaire pour nous. Moi, ce qu'on te demande, c'est les 200 euros. Et là, je me suis dit, ok, on est passé à côté. Cela fait maintenant 10 ans que la Corbineau est valable en Guadeloupe. Mais le LKP pointe encore des irrégularités à son sujet. Certaines entreprises ne le respecteraient pas. La Corbineau est donc encore aujourd'hui au cœur de nombreuses revendications sociales. Dernier week-end de carnaval. Mardi gras arrive la semaine prochaine et mercredi descendre dans la foulée. L'occasion de se défouler pour beaucoup et de se laisser aller pour certains. Ce petit lâcher prise des plaisirs sexuels se fait ressentir sur des naissances en augmentation. Neuf mois plus tard, on a des consultations au planning familial pour des avortements quelques semaines après. Le planning familial a lancé une campagne. S'amuser, oui, se maîtriser, c'est mieux. Reportage Camille Rihouel. On en retient souvent la musique et la bonne ambiance. Mais le carnaval est aussi une période de libération et donc d'inhibition. Selon un rapport de 2017, il y aurait un lien entre la saison carnavalesque et l'augmentation du nombre de grossesses, parfois non désirées. C'est la raison pour laquelle le planning familial a lancé une campagne d'information à miser sans danger pour limiter les prises de risques. Il y a en général une circulation d'alcool ou produits stupéfiants ou ne serait-ce que l'ambiance au niveau du lâcher prise, s'amuser, entraîne une baisse de vigilance. Donc augmente les risques sexuels en général. Quelques semaines après certaines périodes, telles que le carnaval ou les vacances de Noël ou les grandes vacances, on remarque qu'il y a une augmentation de la fréquentation des personnes au niveau du centre de planification, notamment pour les interruptions volontaires de grossesse, les infections sexuellement transmissibles et malheureusement également des violences. La prévention est donc au cœur de la campagne. Un numéro vert gratuit est d'ailleurs accessible 24h sur 24. Objectif, laisser au carnaval son caractère festif et non celui d'un mauvais souvenir. Inciter les élèves à construire des robots, les programmer, imaginer, innover, voilà l'objectif du concours de Robotics et la 4e édition, le thème cette année en orbite. Reportage Grégoire Tuitman. Programmer un robot est-il un jeu d'enfant ? Visiblement pour les petits experts participant à la 4e édition de la robotique First Guadeloupe. Après des semaines de travail, chaque groupe présente aujourd'hui un robot et la maquette d'une invention scientifique inédite. En orbite, le thème de cette année a bien inspiré cette classe de CM2. Nous avons voulu régler un problème qui se passe dans l'espace, c'est-à-dire que les cosmonautes vont manger des produits lyophilisés. Pour cela, nous avons créé un jardin spatial. L'eau est envoyée dans tout le circuit grâce à une pompe. Chaque plante est analysée par un capteur qui envoie directement les informations à un ordinateur qui va envoyer les nutriments nécessaires à la plante. Un projet qui n'est encore qu'une maquette, mais ces enfants aimeraient pouvoir le construire dans quelques années. D'après leur enseignante, l'événement a créé des vocations. Le thème en orbite les a beaucoup intéressés. Donc, ils n'hésitaient pas à faire des recherches sur Internet, à avoir des idées. Et je pense que c'est une découverte pour eux, le robotique. Et à mon avis, ils risquent d'y rester, de continuer l'année prochaine au collège. C'est tout le sens de ce concours. Apporter un regard neuf sur la science et faire émerger en Guadeloupe les futures grandes inventions. Ça leur sert, je dirais, d'excellentes formations et de départs pour leur permettre demain matin d'être les partenaires et je dirais surtout les acteurs de demain pour nous trouver les solutions des problématiques d'aujourd'hui. Le gagnant de la journée partira représenter l'archipel en métropole, avant peut-être une participation à la finale mondiale aux États-Unis. Les élèves de l'école Massia BL2 ont eu le prix du jury et le premier prix a été obtenu par le collège Germain-Saint-Ruffe de Capester-Bello. Voilà, fin de cette édition. Excellente semaine à tous, bien sûr, sur ATV. C'est parti.